Bonjour tout le monde ! Et bonjour monsieur le président. Écoute-moi bien, espèce de putain que tu es ! Espèce de salope ! Je t'ai pris, je t'ai éclaté, moi ! Espèce de putain, j'ai enculé ta femme en plus par tu marchais ! Merci, monsieur le président. Bref, qui est Daniel Obono ? Daniel Obono, né au Gabon, est actuellement une des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon qui fait partie de la France Insoumise et qui, à l'époque, a fait parler d'elle après avoir signé une pétition qui défend le droit de dire « nique la France ». Ah, quand on aime son pays, on prend toujours les bonnes décisions. Enfin voilà, ces derniers jours, elle est au cœur d'une grosse polémique qui la remet en lumière à cause d'un tweet qu'elle a fait en disant « Bonjour à tous et toutes ». Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts ! Et pas manger des morts ! Avec du pain et du poussin, mange tes morts, mange tes morts ! Eh ben, en fait, la France Insoumise, c'est un petit peu comme la famille Lopez. Alors écoutez-moi bien maintenant ! Sous-là qui ne vient pas, on culera ses morts, elle la capote de ses morts ! Ah, attendez un instant, je crois qu'il y a le parti Reconquête qui a répondu à la France Insoumise. On est en cul ! Fais-moi ! Fais-moi ! Fais-moi ! Qu'il n'y a pas de tête vers nous, là ! Ah, je n'en fais moi ! Ouais, la politique, c'est un petit peu comme le football. Il a changé. Donc, je disais, après ce tweet de Daniel Obono, elle a été invitée sur BFM TV pour s'expliquer. Expliquez-moi, ça veut dire quoi ? Mangez vos morts. Alors moi, j'aime bien les journalistes qui posent 15 fois la même question, puis tu vois Obono qui essaie d'esquiver les questions. Madame Obono, je vous assure. Madame Obono, je vous réponds. Non, non, mais parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette expression. Vous êtes là pour nous expliquer qu'est-ce que veut dire cette expression « Mangez vos morts ». Je pense que vous savez utiliser un moteur de recherche et vous saurez avoir l'explication. Après, il faut avouer que c'est un peu stupide de demander la définition exacte de ce qu'elle a dit. Car oui, elle a fait une connerie, elle le sait, ils le savent, nous le savons, vous le savez, tout le monde le sait. Mais les journalistes, comme toujours, ils sont là juste un petit peu pour te foutre un peu plus dans l'embarras, en jouant un petit peu les débiles comme s'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi ? Moi, je suis mort. Je suis trop con pour comprendre. Mais s'ils tiennent vraiment à savoir la définition exacte de cette injure et que Mme Ombouneau n'a pas les crans de le faire, eh ben je vais le faire à sa place, putain de ses morts ! Mangez vos morts. C'est une insulte de type cannibale qui consiste à manger des membres de sa famille décédés. Papa, j'ai une question. Dis-moi tout, fiston. Ça veut dire quoi, fils de pute ? Ah, ça tu vois, seule ta mère peut répondre à cette question. Suite à ça, Mme Ombouneau, pour justifier son erreur, voici ce qu'elle dit. L'explication, et c'est un tweet fort de boutade de salutation du matin. Hum, c'est donc ça le morning routine d'un politique ? Bonjour ! Je suis un député de la France Insoumise, et chaque matin, je fais mon petit déjeuner à la française, j'insulte les gens sur Twitter, et bien sûr, avant de partir au travail, je salue toujours mes voisins. Mange tes morts, le voisin ! Va te faire foutre, le gauchiste ! Ah, j'adore la vie. Et bien sûr, nique la France. Enfin voilà, pour ça, on n'a rien appris de plus. Enfin si, grâce à cette vidéo, vous savez ce que ça veut dire, mange tes morts. Bref, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo, c'est-à-dire la partie moins travaillée. Alors déjà, pour commencer, il faut le dire, dès qu'on est une sorte de célébrité, que ça soit un YouTuber, un artiste, un humoriste, un créateur, enfin bref, déjà là, tu pèses un peu tes mots, tu fais attention à ce que tu publies et à ce que tu tweets, parce que tu sais qu'il peut y avoir des conséquences. Mais je veux dire, voilà, si t'es un humoriste, normalement, tu peux te permettre de faire quelques excès. Par contre, là, quand tu représentes un parti politique, tel que la France Insoumise, que t'es censé représenter le pays, les valeurs de la France, et que tu tweets, mange tes morts, je sais pas, ça, ça matche pas. Y'a un souci quelque part. Dans la politique, c'est pas la première fois qu'il y a des excès. On a des Donald Trump qui te lâchent des fils de pute pendant une conférence, on a des Zemmour qui font des focs, il y a des petites mamies, on a eu des anciens présidents de la France qui t'ont fait des dingueries, enfin voilà, c'est, 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 voilà, ça fait partie de l'homme. On est tous la même chose, on a nos qualités, nos défauts, puis parfois on commet des erreurs. Sauf que Mme Ombouneau, c'est pas la première fois, je veux dire, là, elle te lâche un « mangez vos morts », puis d'un coup, elle va te signer une pétition qui dit que t'as le droit de dire « nique la France ». Je sais pas, non, en fait, y'a peut-être une certaine forme de liberté d'expression, mais pourquoi quand t'es membre d'un parti politique, que t'es censé protéger et mettre en lumière les valeurs de la France, pourquoi tu signerais une pétition qui dirait « ouais, vous avez le droit de dire nique la France ». Je sais pas, c'est tellement, c'est « what the fuck » leur truc. Normalement, tu devrais inculquer le respect aux gens, tu devrais dire « ben voilà, faut aimer la France, faut la respecter ». Y'a des gens qui viennent de l'étranger, qui ont le droit à des aides sociaux, qui ont le droit à un toit, leurs enfants peuvent aller à l'école. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire « nique la France » ? Pourquoi, en fait, c'est à elle de signer cette pétition ? Je veux dire, y'a pas d'autre truc à signer de plus important, je sais pas. En plus, le parti politique de gauche, même si parfois y'a des idées avec lesquelles je suis d'accord, pas tous, évidemment, ils ont des phénomènes, hein, entre les corbières qui gueulent tout le temps, qui menacent et insultent les gens, qui limitent, les agressent physiquement, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les idées de l'extrême droite, entre l'autre qui est considéré comme le bras droit de Jean-Luc Mélenchon qui soi-disant bat sa femme, bah, pour un bras droit, c'est un comble, entre Jean-Luc Mélenchon qui essaie de défoncer des portes et puis Mme Obono qui tweet des « allez manger vos morts », je veux dire, c'est quoi ce parti politique ? Je suis désolé. Alors, peut-être que dans les idées, dans le fond, y'a des bonnes choses, mais les personnes qui gouvernent ce parti, il faut les changer. À un moment donné, je sais pas. Moi, quand je vois ça, je me dis, tu peux pas être crédible en ayant des spécimens de ce genre dans ce parti, c'est pas possible. Donc, à mon avis, y'a vraiment des trucs à revoir. Enfin, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis désolé, mais quand je vois Jean-Luc Mélenchon, la plupart du temps, il est gueulard, il est insupportable, il en voit péter tout le monde, un peu comme Alexis Corbière. Ensuite, on a l'autre qui donne des claques à sa femme, l'autre qui insulte des gens sur Twitter. Je sais pas. Ils sont tous fous là-bas dedans ou bien ? Putain, je crois que la lumière est trop forte, je suis désolé. Bon, bref. Bon, c'est trop tard. Tant pis, on va remettre comme avant. De toute façon, là, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, mangez vos morts.